Mes chers collègues, Madame Sarah Bibolle, c'est bon, vous nous entendez bien ? Oui. Oui, d'accord. Donc je vous souhaite la bienvenue et surtout je vous remercie vivement de vous être rendue disponible pour cette audition. Vous êtes d'une certaine manière à l'origine de la création de cette commission d'enquête car votre témoignage dans votre livre intitulé un si long silence en 2020 a été le point de départ d'une immense vague de dénonciations de violences en tout genre subies par des jeunes sportifs dans de nombreuses fédérations. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale a choisi de créer cette commission d'enquête à la suite de ces très nombreuses révélations publiques et de divers scandales judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement aux 7 fédérations françaises de sport du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet 2023. Nos travaux se déclinent donc autour de trois axes. L'identification des violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport. L'identification des discriminations sexuelles et raciales dans le sport. Et l'identification des problématiques liées à la gouvernance financière des fédérations sportives et des organismes de gouvernance du monde sportif bénéficiant d'une délégation de services publics. Vous êtes bien évidemment concerné au premier titre puisque vous êtes la première grande championne internationale à avoir dénoncé des faits de viol, attouchement et harcèlement moral de la part de votre entraîneur, M. Gilles Beyergue, lorsque vous aviez entre 15 et 17 ans. Dans votre livre, vous avez expliqué dans le détail la manière dont ces faits se sont produits, votre incapacité à verbaliser ces horreurs à l'époque avant d'avoir été victime d'une amnésie traumatique pendant de nombreuses années. Votre témoignage est extrêmement poignant étant donné la gravité des sévices auxquels vous avez été soumises mais également parce qu'il montre la solitude dans laquelle vous vous êtes trouvés à l'époque malgré des parents et amis très proches. L'irresponsabilité dans laquelle s'est trouvée votre agresseur du fait de son aura dans la sphère du patinage artistique et de l'omerta autour de son comportement vicieux à l'égard des jeunes patineuses manifestement bien connues sont également très choquantes. Enfin, l'absence de soutien de la Fédération comme au plus haut niveau de l'État à l'époque des faits est très grave. Pouvez-vous nous en reparler aujourd'hui et nous indiquer si les réformes entreprises au ministère des Sports comme au sein de la Fédération, depuis votre témoignage, vous paraissent adaptées à la situation ? Vous plaidez aujourd'hui pour l'imprescribibilité des crimes sexuels sur mineurs et la reconnaissance de l'amnésie traumatique et vous avez créé une association il y a environ un an, La Voix de Sarah, pour poursuivre votre combat dans la lutte contre les violences sexuelles. Pouvez-vous nous en expliquer votre démarche ? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole, pour répondre à ces premières questions et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire, je le jure, après avoir activé votre micro, mais je pense que ça va de soi. Je pense qu'il est activé. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien, je vous entends. Oui. Donc, je le jure, de dire la vérité, rien que la vérité. Je vous remercie et donc, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous et merci de m'accueillir et merci d'être à l'initiative de cette enquête et de ce rendez-vous d'aujourd'hui. Il y avait pas mal de questions, effectivement, que vous m'aviez posées. Donc, oui, effectivement, ça m'a pris 30 ans pour parler et pour essayer de dire ce mot, si difficile à dire, ce mot viol. Mais j'ai enfin réussi, après 30 ans, oui, après de nombreuses séances de psychologie avec Mme Myriam Salmi, puisque j'ai commencé une psychologie en 2004 et, évidemment, comme vous l'aviez signalé, j'ai subi une amnésie traumatique et oubliée pendant beaucoup, beaucoup d'années. Ce qui m'a permis de parler en 2019, c'est d'avoir continué avec ma psychologue, d'avoir aussi beaucoup fait de méditation, de sophrologie. Et j'ai essayé, évidemment, de parler à plusieurs reprises, mais je n'avais pas été entendue. Malheureusement. Et j'avais une dernière chance, c'était de parler en 2019 et d'écrire ce livre, aussi de faire une enquête avec Emmanuel Avianison du Nouvel Obs pour qu'on puisse retrouver d'autres femmes qui auraient subi la même chose que moi. Et je ne pouvais plus supporter l'idée que mon agresseur soit dans un club de patinage artistique et qui puisse de nouveau reproduire ce qu'il a reproduit sur moi. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé le courage et ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de courage de parler. Mais aujourd'hui, quand je vois le résultat, je me dis heureusement que je l'ai fait. J'essaie de faire de ce malheur une force aujourd'hui et de continuer le combat. Parce que dénoncer, c'est bien, mais continuer le combat, c'est mieux. Donc, je continue le combat à travers mon association La Voix de Sarah. Et je continue le combat sur le terrain en sensibilisant et en expliquant ma propre histoire de manière à ce qu'on puisse détecter certains comportements inadaptés ou que certaines victimes puissent me parler. Puisque à chaque fois, il y a toujours évidemment, malheureusement, une victime qui parle et qui dénonce. Donc, voilà, aujourd'hui, bon, un petit peu pour résumer un petit peu tout. Après, il faut plus rentrer dans le détail par rapport à vos différentes questions. Et voilà, je peux reprendre par rapport à des questions que vous pouvez reposer, bien sûr. C'était pour faire un résumé d'abord de ce que j'étais en train d'entreprendre.